Bonjour à tous, on va donc commencer avec Damien Lojar qui va nous faire une lecture sur le TAF Amidis. Bonjour à tous, merci Thibault, merci Olivier pour l'invitation à faire cette petite introduction sur le TAF Amidis. Cette première diapositive empruntée au position paper du European National de l'année dernière permet de resituer l'ensemble des thérapeutiques qu'on a dans le process de la TTR avec cette dégradation en dimers puis après en monofibrille et donc on voit bien le TAF Amidis est une molécule, elle fait partie des molécules qui permet de stabiliser cet étramère et au jour d'aujourd'hui en tout cas, seul le TAF Amidis est disponible, enfin ce n'est pas la seule molécule efficace, mais en tout cas c'est la seule molécule disponible pour traiter les cardiomyopathies à transthyrétine. Alors l'ensemble des preuves, des vraies preuves qu'on a sur le bénétisme du TAF Amidis viennent de cette étude-là qui a été publiée il y a maintenant quatre ans, l'étude ATTRACT, que vous connaissez tous par cœur, mais comme elle date un petit peu et comme c'est là-dessus qu'on se base, je vais vous la rappeler un tout petit peu. Donc vous avez ce design, il y avait deux doses versus le placebo et avec une analyse sur un critère dur et une durée de suivi qui était d'à peu près 30 mois. Juste pour vous rappeler les caractéristiques des patients, c'est des patients essentiellement des hommes, presque que des hommes âgés avec même 25% des patients qui avaient plus de 88 ans et deux tiers, un peu plus de deux tiers NYHA 1, 2 et un peu moins d'un tiers NYHA 3 des patients qui avaient une FEVG qui était un peu altérée à moins de 50% et un strain franchement altérée. Le bénéfice principal est sur le critère principal avec une réduction du critère primaire tout à fait significative et sur la mortalité toute cause. On a également un bénéfice qui est tout à fait significatif et qui survient de façon assez différée à partir du 18e mois. chose somme toute relativement attendue au vu du mécanisme d'action de ce type de molécule. On voit que pour prévenir un décès sur une durée de 30 mois, il faut à peu près 7 patients, 7 et 8 patients sous la famille 10, donc un bénéfice assez clair. Bénéfice qu'on retrouve également sur la composante hospitalisation cardiovasculaire avec un bénéfice qui apparaît un peu plus tôt, à partir du 9e mois. Et on retrouve également des bénéfices sur la qualité de vie, sur la capacité fonctionnelle, que ce soit sur le périmètre de marche avec un bénéfice, pardon, un bénéfice qui apparaît pour le coup assez précocement avec une amélioration de 75 mètres. C'est des patients qui avaient au départ un test de marche qui était à peu près à 350 mètres, ce qui n'est pas non plus très abaissé, mais quand même. Et puis, sur le score de qualité de vie, on a également une amélioration significative. Donc, un bénéfice est dans l'étude qui s'est prolongée après et qui permettait de mettre les patients qui étaient sous placebo initialement sous ta famille 10. On voit que la mise sous ta famille 10 permet dans ce groupe de patients de réhorizontaliser un petit peu la courbe d'événements, mais en sachant quand même que le décalage entre les deux persiste et donc il n'y a pas de rattrapage. Et donc, un peu le message quelque part de cette deuxième étude est de ne pas d'éviter de différer le traitement au but de ce bénéfice. Alors, tout est formidable. La seule limite nuance, ça pourrait être sur le niveau de sévérité ou en tout cas sur les oscillations cardiovasculaires. On voit un bénéfice qui n'apparaît plus chez les patients les plus sévères. On le garde sur le critère principal, mais peut être pas sur les oscillations cardiovasculaires. C'est peut être la seule nuance en termes de bénéfices qu'on avait dans cette étude là. Et puis, enfin, pour compléter ce tableau idyllique pour ce type de molécules. C'est vrai que l'utilisation est simple. Il n'y a qu'une seule dose. En tout cas, maintenant, on n'a plus qu'une seule dose à donner de capsules molles. Et puis, en termes de tolérance, c'est vrai que le profil est très favorable. Et si la diapositive est chargée, bien sûr, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est qu'il n'y a pas de différence entre le groupe placebo et le groupe tafamidis pour tous les effets secondaires. Donc, c'est vrai que c'est une molécule bien tolérée et qu'on va donner chez des patients très fragiles. Donc, on est content d'avoir ce type de thérapeutique qui, en plus, est bien tolérée. Alors là, le seul bémol, quand même, c'est que c'est un traitement quand même qui coûte bien cher. Et alors, on peut passer ça sous silence, mais quand même, ça coûte cher et ça a gardé quand même en mémoire. Alors, il y a. On ne fait pas beaucoup d'études comme ça de coût, efficacité. C'est compliqué à faire, etc. Mais enfin, bon, les anglo-saxons le font un peu plus. Et ça, c'est l'étude américaine qui avait été faite au moment de la mise sur le marché aux États-Unis du tafamidis, un prix qui était beaucoup plus élevé au début qu'il n'est maintenant, d'ailleurs. Et donc, il montre, alors, sur différents paramètres, dont celui sur le gain d'années en bonne santé, le cali qu'on utilise, qu'on n'utilise pas en France, qui est assez critiquable, mais enfin, peu importe. Enfin, ça montre en tout cas que c'est très coûteux et que ça incite quand même à réfléchir à chaque fois à sa prescription, que ce soit son initiation. Et puis, également, au fil du temps, en tenant compte de l'espérance de vie, on va traiter des patients qui sont quand même souvent âgés, voire même très âgés, en fonction également de leur sévérité. Pour l'instant, les NYHA 4, d'ailleurs, qui n'étaient pas dans l'étude ATRACT, sont plutôt déconseillés. Tout ça se discute, parce que les patients ne sont pas non plus toujours en NYHA 4. Et puis, également, en fonction de l'âge. Et puis, je vous ai remis ces diapositives montrant les courbes de survie qu'on avait dans l'étude ATRACT, en fonction du phénotype. Donc, en bleu, c'est la transkylétine sauvage versus mutée. Et puis, en bas, rouge jaune, c'est NYHA 3 versus NYHA 1, 2. On voit que, évidemment, les courbes de survie ne sont pas du tout les mêmes. Donc, quelque part, ça incite simplement à la réflexion. C'est vrai qu'un patient qui va avoir 90 ans et qui est déjà NYHA 3, ou, à l'inverse, un patient qui est, on va dire, parfaitement asymptomatique avec une transkylétine sauvage. Voilà, c'est des choses qu'on peut discuter. Alors, il y a assez, pour l'instant, il y a quand même assez peu de données de vraie vie. En tout cas, ce que je vous propose là comme données de vraie vie, c'est simplement, d'une part, c'est assez intéressant quand même. Donc, il y avait EPACT, qui était l'évaluation de la prévalence de l'amylose, qui était faite par Thibault à partir du SNDS, et qui permet juste de remettre un peu en perspective le nombre potentiel, en tout cas, de patients ayant une cardiopathie amyloïde en France. Alors, c'est probablement sous-estimé. On était autour à peu près de 5 000 patients à travers ce type d'analyse, avec un âge médian de 81 ans. Et puis, évidemment, l'incidence, on a déjà vu cette diapositive-là tout à l'heure, à droite de la diapositive, la figure qui montre une explosion de l'incidence, simplement parce qu'on les diagnostiquait, on ne les diagnostiquait pas avant. Et puis, en bas de la diapositive, c'est l'étude faite à partir de la mise sur le marché en RTU du Tafamidis, qui avait présenté Olivier Lérez. Et simplement pour rappeler, finalement, les caractéristiques des patients à RTU étaient à peu près ceux d'Attract, avec, vous voyez, une médiane d'âge qui est autour de 80, voire un peu plus, en tout cas pour les sauvages, et puis l'intercartie supérieure qui est toujours autour de 85 ans. Donc, on a quand même plus de... Enfin, un quart des patients qui ont plus de 85 ans qu'on met sous Tafamidis. Et puis, on avait à peu près un grand quart des patients qui étaient en YKH3. Donc, voilà. Pour conclure dans cette petite introduction et pour donner après... Pour introduire, entre guillemets, les topos qui vont suivre. Donc, effectivement, le Tafamidis, actuellement, c'est le seul traitement efficace disponible, disponible à ce jour, puisqu'il y en a d'autres efficaces mais qui ne sont pas encore disponibles. C'est un médicament coûteux pour une pathologie sévère et qui touche des sujets souvent très âgés, donc ce qui nécessite quand même une réflexion, parfois pluridisciplinaire, pas toujours, avant l'initiation. Et puis, c'est vrai que, dans un monde idéal, on aimerait bien avoir un outil d'évaluation précoce de la réponse au traitement pour savoir si on fait bien ou pas bien avec ce type de traitement et assez vite. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Applaudissements Applaudissements